Musique Bonjour et bienvenue dans la VAPA 2020 ! Bonjour à tous ! Salut Yuki ! Alors, aujourd'hui, un liquide à tester de la marque Revolut, il s'agit de la démence cérébrale. Alors, démence cérébrale. Je vais déjà vous lire la pub avant de vous marquer ce qu'ils ont marqué sur le package. Moi, j'ai trouvé ça vachement original. Alors, fondée de plaisir à l'approche d'un concentré d'une rare délicatesse, la démence cérébrale est l'association complètement folle de trois crèmes, toutes plus onctueuses les unes que les autres, dont une crème costarde vanillée, une crème anglaise et également une merveilleuse crème de noisette. Le tout forme alors un ensemble très homogène et surtout très harmonieux où chacune des trois crèmes se conjugue à la perfection les unes avec les autres pour un résultat d'une légèreté surprenante à l'équilibre parfaitement maîtrisé. Encore une fois, chapeau les publicistes. Il parle beaucoup, je trouve. Ouais, ça parle. Alors, démence cérébrale. C'est délire, c'est pas possible ça. Alors, dessus, sur la... Non mais je vous jure, je vais vous lire ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette. Je suis tombé sur le cul quand j'ai vu ça. Je vous le lis exactement, d'accord ? On n'avait pas d'inspire pour le visu, tout est dans le jus. Non mais, franchement, c'est quand même balèze. C'est quand même fort, non ? Je vous le mange, pour que vous le prouvez, parce que c'est quand même pas moi qui l'inventais, le truc. Non mais voilà. Démence cérébrale, je vous jure. On aura tout vu. Bon, alors, trois semaines de step, le jus. Et puis on va goûter ça. Donc je vous rappelle, marque révélute. Démence cérébrale. Toujours sur mon cas de l'ID2, avec coton neuf, évidemment. Et puis on va regarder ce que ça va donner. Alors, voyons voir ça, déjà un peu comment ça sent. Ça a l'air d'être pas mal ça. On va goûter ça. Non mais j'ai pas pété un plomb, vous inquiétez pas. C'était pour illustrer un peu. Non, bon, on ne devient pas fou, rassurez-vous. Moi, de toute façon, c'était déjà fait d'origine. Donc ça, ça ne changera rien. Mais, alors, qu'est-ce qu'on y ressent ? Alors, moi déjà, je peux vous assurer que la noisette, elle n'est pas passée inaperçue. Alors, noisette, ça c'est clair. Est-ce qu'on ressent que Star Vanille est la crème anglaise ? Ah, je vous dirais, la crème anglaise, ouais, légèrement, légèrement brûlée, je vous dirais, avec la noisette. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est, c'est étrange, c'est étrange. Donc, le costard vanille, vraiment peut-être sur la fin, vraiment sur la fin. Mais c'est étrange comme goût, c'est pas mal. Ouais, 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 ouais. On va demander à notre Yuki un petit peu ce qu'elle ressent. Alors, Yuki ? Moi, je trouve qu'on sent un peu plus la vanille. Tiens, donc. On sent la noisette, mais pour moi, l'odeur, on sent plus la vanille. Non, la vanille, j'ai du mal. Parce que la noisette recouvre plus, peut-être. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, en fait. Mais attention, c'est équilibré, c'est pas mauvais, ça va se vaper, ça. C'est un beau mélange. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, en fait, les trois crèmes sont là, il n'y a pas de doute. Mais celle qui est dominante, ça va être la crème noisette. Ça va être la crème noisette. Alors, on va remettre un petit peu de jus, quand même. On n'est pas des bêtes. Voilà, voilà. Bonne petite découverte, ce petit jus. Ouais. Ouais, ouais. Je vous dirais noisette dominante, mais c'est un peu normal. Je vous dirais, parce que la noisette, c'est comme quelque chose d'assez balèze. Mais on ressent derrière, quand même, hein. On ressent quand même la vanille qui arrive bien après, hein. Ainsi que la crème brûlée, on ressent quand même, quelque part. On la ressent. Il n'y a pas de doute. Hein, là, la crème brûlée, là. Je suis pas en train de regarder, non. La crème anglaise. Crème anglaise. Elle est là. Mais quoi que, ça donne un goût de crème brûlée, si vous voulez, avec le goût de la noisette. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais très, très bon. Ça se marie très bien ensemble, en fait. Ouais. Un excellent mariage. En tout cas, à essayer. Donc, je vous le rappelle, hein. Des bonnes cérébrales, de chez Revolut. Là, je suis chez Aroméliquide. Et il la propose... Je cherche le prix, hein. 13,90€ les 30ml. Le dosage, vous le faites à 10% dans du 50-50. D'accord. Donc, vous ajustez selon votre ratio PGVG, hein. Bien sûr, comme d'habitude. Moi, j'ai nicoté à 3mg, hein. Comme de bide. Mais enfin, c'est pas ça qui va vous changer le goût. Voilà, voilà. Et, ben, très franchement, très bonne découverte. Je pense que ça va se vaper tout seul. Eh bien, écoutez, merci à tous. J'ai constaté qu'on avait dépassé les 150 abonnés sur cette chaîne. Moi, franchement, j'ai du mal à y croire. Alors, ben, écoutez, je tiens tous à vous remercier pour vos soutiens. C'est très gentil de votre part. Ça nous encourage énormément, moi, Yuki. Et, comme d'habitude, vapeur, vapeuse, à vos vapelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada